On passe au deuxième cours, la relation hypothalamou-hypophysaire. On a vu une bonne partie de ce cours, vous allez voir. On va un peu étudier, un deux cours où on aurait pu le sauter, parce qu'il y a beaucoup d'histologie, ça m'a l'air. Les deux principaux systèmes de régulation de l'organisme sont le système nerveux et le système thromboclinien. Le système nerveux, principalement, la régulation se fait à travers le système nerveux redondant, à travers ses médiateurs sympathiques et parasympathiques. On avait vu cela par l'appareil cardiovasculaire, à travers le système sympathique qui était cardio-accélérateur, le système parasympathique qui était cardio-régulateur ou la modulateur. On avait vu cela par la digestion, que l'appareil sympathique était plus dans la contraction des sphincters, dans le relâchement du péristaltisme, de l'inhibition de la synthèse, de la libération enzymatique, alors que le parasympathique, il inhibait les sphincters, il favorisait le péristaltisme, il favorisait la libération des enzymes. D'accord ? Donc, le système cardiovasculaire et l'appareil digestif, ils étaient contrôlés par un contrôle nerveux. Et le contrôle endocrinien, c'est un peu la même chose. C'est pour vous dire que tout mon organisme subit la régulation, soit à travers les nerfs, soit à travers les hormones. Très bien. Interface et coordination de ces deux systèmes sont assurés en grande partie par l'hypothalamus. L'hypothalamus constitue un point de connexion entre l'appareil endocrinien et l'appareil nerveux. Parce que l'hypothalamus, il constitue à la fois un ensemble de cellules nerveuses, et ces cellules nerveuses hypothalamiques, c'était des cellules neuro-endocrines, c'est-à-dire qu'elles avaient la capacité de synthétiser et de libérer des hormones. Libérer des hormones. Très bien. Très bien. L'hypothalamus, il est situé dans le diencéphale. Dioncéphale, c'est le centre du cerveau. Les deux hémisphères du cerveau ont entendu le diencéphale. Le centre du cerveau ont entendu le diencéphale. Le diencéphale ont entendu le tronc cérébral. Le tronc cérébral, il est constitué de deux parties. Le mésencéphale, puis le pan. D'accord ? Le diencéphale, c'est le centre du cerveau. Le centre, c'est le cerveau. Les deux corps calus. Les corps calus, c'est une partie de substance blanche qui relie les deux hémisphères cérébraux. D'accord ? Donc, diencéphale, le diencéphale, il me donne le tronc. Le tronc est constitué de trois parties. Le mésencéphale, le pont de varol. D'accord ? On me rappelle que le diencéphale, il me donne le diencéphale. Il me donne le diencéphale, il me donne le pignard. Il me donne le cerveau. Vous allez voir ça, on en entend. D'accord ? On en entend une erreur. Oui, voilà. Situé dans le diencéphale, il forme le plancher qui meurt comme ce matin. Il forme le plancher du troisième ventricule. Très bien, il coordonne l'activité de la glombe de l'hypophyse par la sécrétion des peptides et des amies. On avait donné des exemples. Je commis là, la CRH, qui allait stimuler la synthèse de la CTH. La CTH, qui stimulait la synthèse de la cortisone. La CTH, qui est stimulée la synthèse de la cortisone. La CTH, qui est stimulée des neurohormones synthétisées par l'hypothalamus. La TRH, qui va stimuler au niveau de l'antéhypophyse la TSH, ou la TSH au niveau de l'athéroïde. Elle va stimuler la synthèse de T3 et de T4. Très bien, il y a un RH qui va stimuler la LH et la FSH, qui vont stimuler les hormones sexuelles. Très bien, très bien. Il produit des peptides et des amines qui vont induire la production par l'hypophyse des hormones trophiques. Ou les stimulines, on les a appelées. Influençant à leur tour la production d'autres hormones qui auront une action sur les déficits de cibles. C'est la fameuse organisation en axe. L'hypophyse, l'hypophyse et la grande périphérique. Voilà, l'hypophyse, c'est l'hypophyse. D'accord ? Ici, ça c'est l'hypophyse. Ou l'hypophyse, c'est l'hypophyse. Comme on dit, il y a un avant et un bas. D'accord ? Avec le tel encéphale, avec les deux ventricules latéraux. C'est le troisième ventricule. Le plan j'étais en, c'est l'hypophyse. Ce qui est en gris, c'est le troisième ventricule. En bas, c'est l'hypophyse. D'accord ? On va dire, c'est le diencéphale. Quand on a des mes encéphales. On va dire, c'est le ton. On va dire, c'est le bon. On va dire, c'est le pinéal. On a l'air de le serpé. D'accord ? L'épiphyse. L'épiphyse, c'est la grande pinéale. La grande pinéale, c'est un peu ici. Donc, le diencéphale, non ? D'accord ? La tige pituita, elle est située ici. Mais c'est le truc. Le système porte, hypothalamus, hypophyses. Il y en a plein des deux. Le système porte, hypothalamus, hypophyses. Le système porte, on va parler tout de suite. D'accord ? L'hypothalamus est constitué de neurones, merci, synthétisant des neuro-hormones. Ils forment deux groupes, les neurones ou les neurocellules maniocellulaires, maniocellulaires, et les cellules parvocellulaires. Donc, il est constitué de deux types de cellules, les cellules ou les neurones maniocellulaires ou les neurones à grandes cellules, et les neurones parvocellulaires ou les neurones à petites cellules. Les maniocellulaires, dans l'extrémité axonale, se trouvent dans la post-hypophyse ou neuro-hypophyse, qui sécrète l'ocytocine et l'ADH, ou l'argile du vasopressin. Ces dernières migrent le long des axones jusque dans la post-hypophyse, où elles sont stockées avant d'être libérées dans la circulation générale. Donc, un des neurones hypotalamiques, qui sont appelés neurones maniocellulaires, les neurones vont émettre des prolongements. L'hypophyse est relié par la tige pituitaire à l'hypophyse. L'hypophyse fait une anti-hypophyse et une post-hypophyse. D'accord ? Une anti-hypophyse et une post-hypophyse. Les neurones maniocellulaires, dès qu'elles commencent, au niveau de l'hypophyse, elles vont émettre des prolongements axonaux qui se terminent au niveau de la post-hypophyse. D'accord ? Donc, Meshikima, l'anti-hypophyse, qui est constituée de cellules propres à elle, mais qu'est-ce une communication nerveuse ? Il n'existe pas de communication nerveuse directe entre l'hypophyse et l'anti-hypophyse. Ça n'existe pas. Qui m'appelle la neuro-hypophyse. Je vois la post-hypophyse. Qu'est-ce que c'est la post-hypophyse ? Post-ment-et-je, en post-térieur. La post-hypophyse, elle est en train de la neuro-hypophyse. Qu'est-ce que c'est neuro-hypophyse ? Neuro-hypophyse, parce qu'elle est constituée de cellules nerveuses. Elle est constituée de ? Cellules nerveuses. Et donc, c'est un prolongement de l'hypophyse. C'est un prolongement de l'hypophyse. D'accord ? C'est un prolongement de l'hypophyse. Rien des cellules maniocélulaires qui vont se prolonger au niveau de la post-hypophyse, elles synthétisent de deux principales hormones. L'ocytocine et l'ADH. L'ocytocine et l'ADH. D'accord ? Très bien. On avance. Les neurones par vos cellulaires, maintenant, ces neurones à la petite cellule, ils sécrètent les leurs hormones hypophyse-iotrope. Où est-ce qu'il y a ? Hypophyse-iotrope. Où est-ce qu'il y a un hypophyse ? Là, non. Non. Je connais pas les gens qui ont dit qu'il y a un hypophyse-iotrope. Ce sont des hormones qui sont synthétisées par l'hypophyse pour simuler la perroissance de cellules anti-hypophyse-eux. Alors, on a dit qu'il y a un hypophyse-iotrope. Elles sont trop piques. Mais on ne sait pas les stimuli. Les stimuli-là, je connais pas les stimuli-là. Cortico-trope. Gonadotrope. Tireo-trope. C'est quoi ? Et donc, hypophyse-iotrope. Maintenant, elles vont stimuler la croissance. T'as les cellules, t'as l'hypophyse. Mais je t'ai dit qu'il y a un peu la périphérique. Et donc, elles sont synthétisées par l'hypophyse-iotrope. Et elles vont stimuler la croissance et la maturation des cellules anti-hypophyse-eux. Et là, ils ont dit qu'il y a un RH, un C-RH, un G-N-RH. D'accord ? Les RH, les releasing hormones, dont on a parlé tout au début de la séance. D'accord ? Réveux. De l'anti-hypophyse. De l'anti-hypophyse. Modulons, voilà, un hypophyse-iotrope. Modulons les séquestions de l'anti-hypophyse. Synthétisées par les hormones hypothalamiques, elles sont déversées dans la circulation sanguine au niveau de l'imminence médiane pour atteindre l'anti-hypophyse par le système porte-hypophyse-eux anti-hypophyse. Je ne sais pas si c'est que l'hypophyse-eux anti-hypophyse-eux. Ce n'est pas la même chose. Il est en train de vous dire que l'hypophyse est en train de vous dire. Quand il y a une communication entre les deux, c'est une communication vasculaire, je suis nerveuse. Vasculaire. Donc, l'hypophyse va synthétiser la TRH, la CRH, la GNRH. Il va les libérer. Le sang. Donc, le sang, ils vont aller circuler vers l'anti-hypophyse. C'est une communication entre l'hypophyse et l'hypophyse. Donnez-moi ces caractéristiques. C'est une communication endocrine. C'est une communication endocrine. Elle se fait à travers des hormones. Ça couleurs. Zino. C'est une communication très étroite. Le sang, comment il s'appelle ? L'hypophyse. Il va libérer des quantités très, 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 très petites. Très petites, c'est-à-dire que les hormones t'auraient l'âge. Parce qu'elles vont directement arriver dans l'hypophyse. L'hypophyse gripe anatomiquement l'hypophyse. Donc, il n'a pas besoin de déverser de grosses quantités pour avoir une bonne concentration plasmatique. C'est la CRH. Vous pouvez poser au air derrière. D'ailleurs, il faut des techniques très sophistiquées pour couvrir la dose de façon périphérique. D'ailleurs, qui ne peut pas explorer la communication d'une hypothalamus sur l'hypophyse ? Qui est-ce que les hormones ? Qui est-ce que les hormones ont été hypophyse-tropes ? On les dose. Non. On les dose. Non. Non. On les dose. 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 C'est que l'hypophyse-tropes. C'est que l'hypophyse-tropes libère les hormones hypophyse-tropes en très, 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 très petite quantité parce qu'elles vont être directement libérées de l'hypophyse. Elles ne vont pas circuler de le sang. D'accord ? Je ne vais pas avoir une perte dans la distribution. Je ne vais pas avoir une perte dans l'organisme. Je ne vais pas avoir une perte dans l'organisme. Je ne vais pas avoir une perte très bien, très bien. Et on appelle ça le phénomène d'amplification. C'est quoi le phénomène d'amplification ? Il faut savoir que la concentration des hormones libérées par l'hypophyse-tropes elle est de l'ordre de 10 moins, 10 puissance moins 12, 10 puissance moins 9. Les deux. Mais tu as 0,000, d'accord ? Très petite. Les hormones libérées par l'hypophyse sont de l'ordre de 10 puissance moins 6. Les hormones libérées par les grandes périphériques sont de l'ordre de 10 puissance moins 3. Il les coule les millilitres. D'accord ? Donc vous voyez qu'à chaque fois que je passe d'un étage à un autre étage au niveau du même axe, je suis en train d'amplifier. Donc, il faut faire la réponse. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un peu de CRH pour qu'il libérera le 10 à la CTH pour qu'il libérera le cortisol. D'accord ? Il y a un peu de l'effet. D'accord ? C'est comme un effet boule de neige. Tu as vu la boule de neige ? Oui. Tu as vu la boule de neige ? J'ai jamais vu la boule de neige. Oui. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Oui. 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 Il y a un chien de l'arrestre. Oui. Il y a un chien de la barbe. Oui. D'accord. En fait, il y a un chien de la boule de neige. Donc, il y a un chien de la boule de neige. Il y a un chien de la boule de neige. Il y a une boule de neige. Oui, ça a marché. Oui. Il y a un chien. En fait, il y a une grosse boule. Il y a un disque. C'est-à-dire qu'il y a un disque. Il y a un disque. Donc, à chaque fois que la boule de neige avance, tant que je suis à la neige en périphérie, tout le temps de tilt. Bon. C'est un peu ça. C'est l'augmentation progressive de la concentration qu'on repasse d'un étage à un autre étage. Flax-Tern. Très bien. Synthétisées par les hormones hypodynamiques, elles sont déversées dans la circulation sanguine au niveau de l'éliminence médiane pour atteindre directement l'anti-hypophyse. Très bien, très bien, très bien. L'éliminence médiane est relative. Non. C'est une partie de l'hypophyse, mais c'est une subflatige médiumitaire. D'accord. Les neurohormones hypophysiotropes sont représentées par la CRH, la GRH, la TRH, la GRH. la GRH. La GRH. La GRH. C'est une partie de l'hypophyse. Le cours précédent. Voyez, vous n'avez pas l'habitude de dire comme ça, les CRH. Tu devais se battre. C'est la cortico. C'est la cortico libérée. Ou la cortico-thropeine le leasing hormone. La grH. C'est l'hypophyse. C'est l'hypophyse qui va stimuler la libération de la cortico-thropeine. Il n'y a pas de rien de plus de l'hypophyse. La corticotropine, elle est synthétisée par quelle grande ? Là ? Très bien ! Où ça ? Là, c'est DH. Là, c'est DH. D'accord ? Allez, hop, bon, je ne fais les bras parce que je sens qu'elle a comme un peu... C'est un peu de chaleur à faire à ce qu'on... S'il vous plait, regardez. Regardez, regardez, regardez. Regardez. On dit trois étages. Là, c'est l'hypothalamus. Là, c'est l'hypophyse. Là, c'est l'hypophyse. Là, c'est les grandes périphériques. D'accord ? D'accord ? L'hypophyse, il va me synthétiser... Qu'est-ce qu'il peut me synthétiser ? L'hypophyse, il peut me synthétiser... Par l'hypophyse. Par les cellules... Neurons par vos cellulaires de l'hypophyse. Oui. Tu sais, tu peux me synthétiser mon nom par vos. C'est bien. C'est bien. Il va s'estimuler l'hypophyse. L'hypophyse. C'est-ce qu'il s'estimuler l'hypophyse ? C'est-ce qu'il s'estimuler l'hypophyse ? La года, la c'est-ce qu'il s'était. La c'est-ce qu'il s'estimuler l'hypophyse. D'accord ? Et là, leald ai complètement èl Belgio L'hypophyse, dans leaauphyse où倒 les masses spires periferiques del hippos. Quel est-ce qu'il s'estimuler l'hypophyse ? Quel est-ce qu'il s'estimulpit ? L'hypophyse tOLLMER, l'hypophyse. La GH, comment tu vas ? Le foie. Ou le chondrocyte ? Fou, on va faire le foie. Asstitia, comment tu vas ? Très bien. La TSA, comment tu vas ? Très bien. Très bien. Légonado, je sais, je suis synthétisé. Estrogène. Testostérone. Testostérone. Progestérone. Le foie, je suis synthétisé. Les IGF. Principalement l'IGF1. La corticosurénale, je suis synthétisé. Cortisol. Les androgènes ténètes. Corticosurénaliens. Zido. T3, T4. Pourquoi je dis comme ça ? Férencente, j'ai l'organisation aux gaz. Donc, c'est un effet positif. C'est le bio BuzzFeed. C'est le bio Stimule, t3. D'accord ? Chaque spermène va exercer un rétro contrôle. Négatif. C'est une boucle courte. D'accord ? C'est bon ? Tu comprends ? Très bien ! Ce sont les... Ce sont les... Ce sont les... Stimulines Ce sont les hormones hypo-physio-tropes D'accord ? Très bien ! Très bien ! Tu comprends ? Je passe ! La phrase en France, vous êtes d'accord ? C'est bon ! Je vais vous montrer les exemples de chôme D'accord ? Très bien ! Bonjour ! Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle CRH ? CRH parce qu'elle va simuler le cortisol En fin de compte ! Elle va simuler la corticotropine La corticotropine, c'est la ? C'est la ? C'est la corticotropine C'est la corticotropine Celles qui sont synthétisées par l'anti-hypophyse Très bien ! La GnRH, c'est la GnRH Parce que c'est la gonadotropine Elle va simuler la libération Des gonadotropines Les gonadotropines, je comprends pas ? C'est la LH T-RH Et c'est la T-RH Parce que c'est la T-I-O-T-R-O-P-E-N La T-I-O-T-R-O-P-E-N C'est quoi ? C'est la T-S-H Et l'ormone qui va l'assimuler C'est la T-I-O-T-R-O-P-E-N C'est la T-I-O-T-R-O-P-E-N C'est la T-I-O-T-R-O-P-E-N Mais, c'est pas ça ? Très bien ! La somme d'o-somme d'o-somme d'o-t-R-O-P-E-N Leasing Inhibiting Hormone ou SRIH 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 La somatostatine SRIH ou la SSIH La somatostatine c'est une hormone qui est libérée par l'hypothalamus par certaines cellules digestives par les cellules gammas du pancréa les cellules gammas du pancréa La somatostatine qui se concentre dans laigence elle inhibe tout elle a la cr 직line de tout inhibi elle est inhibée par la somatostatine la somatostatine elle inhibe tout même sa propre synthèse elle agit sur elle-même comme une autre façon elle inhibe sa propre synthèse C'est qui regarde les gens qui ressemble les vénèges nous avons parlé de la crème vous entendez, peut-être c'est bien c'est une réponse très intelligente elle est stimulée par les conditions par l'environnement par exemple par le système nerveux central dans certaines situations c'est le système nerveux central qui la stimule elle va inhiber le reste le pancréas par exemple c'est le glucagon qui la stimule parce qu'il est inhiber l'insuline peut stimuler la sonate statique parce que la sonate statique est inhiber c'est pas un an crier très bien par l'acidité pour qu'elle diminuera l'incidité donc il est là pour réguler d'accord elle est plus péristratif surtout la sécrétion acide très bien la dopamine la dopamine c'est la fameuse dopamine qui qui favorise la bonne humeur etc 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 la dopamine a un autre rang c'est la prolactin inhibiting hormone parce que la dopamine inhibe la prolactin la dopamine inhibe la prolactin etc 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 Donc, j'ai failli avoir C-RH, T-RH, G-RH, G-RH, R-RH, j'ai dit l'hum-zout, la dopamine ou la somato-statine. La dopamine ou la somato-statine ou qu'il y a un d'autres. C'est bon. Comme l'hypotalamus, j'ai vu l'hypophyse ou glonde pit-piter dans la fonction l'roddenno-chamiya. Ou l'hypotalamus, j'ai vu l'harbiya ? Le-Hmahd ? La-mahd ? Le-Hmahd ? Je suis à la le-mahd ? Le-Hmahd ? Le-Hmahd ? Le-Hmahd ? Quand tu l'hames, les mahd ? En France, si tu l'hames, les mahd ? Les mahd ? Le-hames, les mahd ? Les mahd ? Ce n'h Valley ? Mes que tu l'hames, les mahd ? L'hames, les mahd ? Mon die-hames, les mahd ? ils utilisent beaucoup l'hypothalamus scientifique en avant très bien l'hypothalamus aïe le gland du pituitaire dont le fonctionnement est étroitement lié à celui de l'hypothalamus avec lequel elle est en connexion anatomique par une structure neurovasculaire qui est appelée la tige pituitaire la tige pituitaire elle est neurovasculaire elle est neurovasculaire parce que c'est elle qui permet à la post-hypophyses de faire prolongement à l'hypothalamus donc faire une constitution nerveuse où c'est elle qui contient le système porte-hypothalamus donc elle contient une structure vasculaire la structure vasculaire la structure nerveuse la post-hypophyses la structure nerveuse c'est en fait l'hypothalamus lui-même qui se prolonge dans la post-hypophyses oui oui on avait appelé plus en moins c'est l'hypothalamus propre parce qu'elle simule la croissance des signes de l'hypophyses d'accord très bien elle est composée d'adéno-hypophyses adéno-mètera glande parce que l'anti-hypophyses c'est une glande d'accord donc l'anti-hypophyses on peut dire qu'elle est adéno-hypophyses ou la post-hypophyses on peut dire qu'elle est neuro-hypophyses c'est comme un nouveau lexique que vous devez maîtriser attention attention je le dis et je le redis quand vous allez les rencontrer avec pédiatrie endocrine gynéco fumeuraux partout d'accord le rôle du cycle clinique c'est de nous introduire à ce qu'on va faire à la fois clinique et je le dis et je le redis je le redis je le redis attention à l'année prochaine d'accord là c'est mieux parce que malheureusement vos camarades dans tout cas me demandent est-ce que c'est le nouveau programme est-ce que c'est la crise sanitaire je ne sais pas l'essentiel mais c'est pas du tout bien par rapport à ce qu'on faisait d'ailleurs personne ne l'a dit il n'y a pas de bons hôpitaux il y a de bons résidents d'accord et là quand tu es sûr qu'il y a un résident spécifique on va aller à l'hôpital ce qui est un peu impossible c'est un bon c'est un bon je ne sais pas est-ce que c'est une spécialité d'un de la règle de la française je ne sais pas il y a un certain nombre de résidents dans une spécialité il est de nous faire s'acheter comme mais c'est l'interne d'accord d'accord il y a de très bons internistes il y a de très bons d'accord j'étais à couvrir j'avais un résident magnifique le docteur Wabh on ne sait jamais un jour il écoute cette vidéo je le remercie je ne sais pas est-ce que ça peut arriver il y a une très faible chance je ne croyais pas je ne croyais pas allez on avance l'hypophyse on a ce miracle du pituitaire dont le fonctionnement est étroitement lié à celui de l'hypothalamus avec lequel elle est une connexion on a deux types de connexions une connexion vasculaire entre l'anti-hypophyse et l'hypophyse et une connexion nerveuse entre la neuro-hypophyse et l'hypophyse très bien la neuro-hypophyse c'est l'anti-hypophyse elle est grandulaire la neuro-hypophyse c'est un peu le prolongement de l'hypophyse alors l'anti-hypophyse elle est séparée ou là elle est divisée en deux parties la parse distaliste et la parse intermédiaire ça n'a aucune importance physiologique ça doit être dans l'histoire neuro-hypophyse ou l'hypophyse postérieure elle est appelée parse nervosa et c'est un prolongement de l'hypophyse c'est un prolongement la partie tubéreuse la partie tubéreuse ou parse tuberaliste donc en fait c'est les trois constituant une hypophyse en fait on peut la constituer suivant le schéma en quatre parties deux parties l'hypophyse pendant la partie distaliste et la partie intermédiaire on va nous donnerons la partie hypophyse et la partie nervosa et la partie tubéreuse d'accord ? trois autres j'ai affronté l'hypophyse c'est la partie tubéreuse c'est la partie hypophyse c'est la partie hypophyse ou le prolongement de l'hypophyse c'est l'hypophyse la neuro-hypophyse elle est composée d'accentes dans le corps cellulaire vous voyez cette phrase elle est très importante elle est composée d'accentes des fibres nerveuses dont le corps cellulaire sont situés dans le noyau supraoptique et dans le noyau paraventriculaire de l'hypophyse donc l'hypophyse 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 il possède des neurones situés au niveau des noyaux spécifiques deux types de noyaux de l'hypophyse ce sont les noyaux supraoptiques et paraventriculaires supraoptiques et paraventriculaires donc l'hypophyse sont les noyaux dont découlent dans l'hypophyse ce sont les noyaux qu'il y a deux noyaux spéciaux qui sont les noyaux supraoptiques et les noyaux paraventriculaires il y a deux types de noyaux qui sont les neurones et les neurones vont émettre des prolongements au niveau de la post-hypophyse d'accord ? donc nous connaissons les noyaux quels sont les noyaux dont découlent les fibres nerveuses dans l'hypophyse ce que nous avons c'est le noyau supraoptique et paraventriculaires d'accord ? elle représente une extension de l'hypophyse dans l'hypophyse les hormones de la neuro-hypophyse sont l'ocytocine et l'arginine vasoprysine l'arginine vasoprysine il y a la il y a la DH il y a la physiologie il y a la l'arginine vasoprysine parce que chez les animaux il y a donc une lysine vasoprysine d'accord ? on l'appelle AVP parce que la vasoprysine chez d'autres mammifères elle a une autre constitution mais elle a l'arginine comme ça l'avp et l'ocytocine peuvent entraîner directement la réponse sur la tissue cible qu'est-ce qu'il veut me dire ? il veut me dire que la post-hypophyse elle n'a pas la même organisation que l'anti-hypophyse l'organisation en axe elle n'existe pas la post-hypophyse la post-hypophyse elle est considérée comme une glande elle s'est très désormais la post-hypophyse elle va directement vers les organes cibles et dont les désormais cibles par l'ADH canal collecteur c'est une partie distance du canal collecteur canal collecteur aussi possible ? quels sont les effets ? quel est l'effet de l'ADH ? L'ADH, réabsorption d'eau, seule, à travers les incorporés. Très bien, très bien. Ensuite aussi, contraction musculaire d'ice, elle favore la contraction utérine, la contraction des muscles talécranongalactophores pour l'éjection du lait, sensation de plaisir, d'accord, intensification de la relation mère-enfant, c'est un autalgique, son, d'accord, c'est grâce à l'océtocie que toutes les femmes peuvent rember enceintes, rember, rember, re-être enceintes, d'accord, on va dire rember enceintes, je veux, d'accord, est-ce que vous avez compris, parce que la douleur ressentir au cours de l'accouchement, c'est une douleur insupportable, c'est l'une des plus grandes douleurs qu'on peut ressentir sur Terre, dans l'existence humaine. Et c'est grâce à l'océtocie que la femme oublie avec la douleur, elle l'oublie, parce qu'elle peut accepter d'accoucher à nouveau. Le cas, c'est qu'elle n'est aussi, aucune femme accepterait d'être enceinte, d'accoucher une deuxième fois. Ou là, il dit l'accouchement sans douleur, qui n'est pas très, qui n'est pas très, toujours disponible, d'accord. Accouchement sans douleur, c'est une anesthésie, c'est une anesthésie péridurale, d'accord, où la femme ne sent plus. Pourquoi on ne l'a fait pas à toutes les femmes ? Ça aurait été beaucoup plus simple, tchop, tchop, tchop. Essayez de réfléchir, répondez-moi la prochaine fois. Après, je me dis que je vais une anesthésie péridurale à toutes les... Oui, c'est plutôt une fois d'accouchement. Comment, en fait, 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 en fait. On va voir, chercher, et dites-moi. Y'a que c'est quoi l'anesthésie péridurale ? Et pourquoi on ne l'a fait pas à toutes les femmes, puisque la couche moindale, c'est la plus grosse douleur ressentie péridurale. Oui. L'ocytocine, responsable de la contraction des musculiastes au niveau des glandes marmères et de l'utérus, c'est le sentiment de plaisir, le sentiment de dépendance, relation mère pour enfant, fidélité, on parle de ça, d'accord ? C'est comme l'expérience des compagnols ou de n'y a oublié. Déjà, je ne crois pas du tout. C'est comme les personnes qui ont des taux plus élevés d'ocytocine sont plus fidèles dans un couple. Le cadavère, puisque la femme exprime des taux plus élevés d'ocytocine, elle est plus fidèle que moi. Alors, c'est faux, scientifiquement. D'accord ? Non, c'est faux. C'est faux, il ne faut pas dire ça. D'accord ? Je ne crois pas du tout. La fidélité est un acte responsable et qui est en relation avec la conscience. L'être humain doit être fidèle parce que c'est un être responsable. En ayant, c'est très dangereux. Dire que les hommes sont infidèles parce qu'ils ont des taux pas d'ocytocine, c'est un peu leur donner des prétextes. Je ne peux pas, c'est physiologique. C'est faux. Ce ne se passe pas comme ça. On est fidèle parce qu'on est responsable, parce qu'on est d'occupe de conscience, parce qu'on peut nous faire savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ça, c'est bon, ça c'est mauvais. Est-ce que tu as compris ? Oui, tu as le droit de choisir, mais tu dois en conscience que ça c'est bon et ça c'est mauvais. On est conscient et donc on est responsable. L'être humain est un être responsable. Et la fidélité découle de la responsabilité. Qu'il vous cite aussi. D'accord ? Très bien. L'AVP a pour effet de la rétention de l'eau dans les reins, au seul, grâce à l'expression de l'aquaporine 2. Très bien. A pour effet de la rétention de l'eau par les reins et augmentation de la pression sanguine par la contraction des cellules musculaires. Comme le fait, il est moindre. D'accord, la contraction musculaire. Parce que l'ADH, elle a aussi un effet vasoconstricteur. Elle bien aussi, mais arginine vasoprécine. Vasoprécine. Elle exerce un effet vasoconstricteur aussi. Très bien. Le contrôle de la sécrétion d'arginine vasoprécine est réalisé par les osmorecepteurs au niveau de l'hypothalamus. Osmorecepteurs, c'est des récepteurs à la concentration. C'est qu'on a appelé la concentration sanguine, elle est aux équivalents, aux alentours de 285. Je suis tôt, mais les osmoles, la concentration, il y a une simulation de deux centres. Le centre libérateur à l'ADH, ou le centre de soif. Quand l'osmolarité plasmatique est élevée, l'organisme se sort en détresse. Donc, il va stimuler le centre de soif. Les volorécepteurs ou les barons récepteurs. Quand la volume diminue, quand la pression sanguine diminue, tout ça va stimuler la libération de l'ADH pour retenir un peu plus d'eau, pour augmenter la pression sanguine, pour augmenter la volume, le volume sanguin, et pour récupérer une osmolarité plasmatique adéquate. Voilà. Tout ça, on en a parlé physiologie réelle. La sécrétion de ces deux hormones, ocytocine arginovazopressine, est induite par un signal à la provenance de l'hypothalarmus et est accompagnée par la sécrétion de neurophysine. C'est quoi les neurophysines ? S'il vous plaît. Les neurophysines, c'est quoi ? Je suis tout à l'heure qui a dit comment les pré-prohormones. Tout comme vous voulez, les hormones sont synthétisées sous forme de pré-prohormones quand elles suffisent une maturation où ce qui est important pour moi, c'est l'hormone définitive. C'est l'hormone ? Définitive. Définitive. Même ça, c'est le précurseur qui n'aimine quand je clive les protéines qui n'ont pas une action hormonale, quand je les enlève de la pré-prohormone pour qu'elle devienne hormone, quand je les enlève, je les garde dans la vésicule de sécrétion. Alors, il y a une hormone. C'est une cellule. La cellule a une vésicule de sécrétion. Donc, cette vésicule est une pré-pré-hormone. La pré-prohormone, elle va être maturée. Je vais cliver la partie protéine. Je vais cliver la partie protéique. Vous trouvez l'hormone ? C'est une exocytose. L'hormone et son précurseur, l'hormone et la partie protéine sont libérées en même temps. C'est-à-dire que l'hormone ? C'est-à-dire que la partie non-hormonale est libérée en même temps. Les parties protéiques non-hormonales, dans l'ocytocine, dans la DH, ou seulement le neurophysine. D'accord ? Ils sont accompagnés par la sécrétion de neurophysine. Cette neurophysine, c'est quoi ? C'est les parties non-hormonales des protéines. Quelques-ci de précurseurs. J'ai détaché la partie non-hormonale, ça fait l'hormone de la vésicule. Donc, quand je libère, je le libère en même temps. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une insuline, où est-ce qu'il y a une insuline ? Pour qu'il y a une dernière fois. Et je vous parlais à vous, tout de même, les HBT. Pourquoi c'est important ? On a remarqué est-ce que ça sera un suicide, une tentative de suicide par de l'insuline ? Bonjour, monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur. C'est un bon. 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 Qu'on est dessus, ça ? Oui. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Donc, l'insuline, elle est synthétisée sous forme de pré-hormone. Je vais enlever une partie de l'insuline. D'accord ? Elle est quelle partie de l'insuline ? C'est une plus petite C. Ça, je libère les deux en même temps. Je libère l'insuline ou une plus petite C. Comme c'est utile, parce que, quitte qu'on a une quantité d'insuline alors mange le sang, je peux doser le plus petite C. Et là, la quantité t'as une plus petite C qui met l'insuline. Maintenant, c'est une insuline qui a été libérée par mon pancréas. Est-ce qu'il y a, par exemple, l'insuline ou l'insuline ou l'insuline ou l'insuline ? Maintenant, c'est une insuline exogène. D'accord ? L'insuline, c'est l'une des... Bravo ! Vous avez plus ça. C'est l'un des principaux obstacles t'as l'insuline. C'est quoi ? C'est une hormone peptidique. Puisque c'est une hormone peptidique, on ne peut pas l'ingérer. Parce qu'elle a dégradé par les enzymes. On essaie de produire des insulines comestibles. Ça va changer la prescription de l'insuline. Parce que l'injection de l'insuline, elle constitue un obstacle. D'accord ? Il faut changer de lieu, il faut changer de siège, il faut changer d'église, il faut changer d'église, ça pique. D'accord ? Les hypotistrophies, les réponses à l'insuline, la résistance à l'insuline souffle, ça va aller avec lui, on va aller dans. D'accord ? Donc on essaie de produire des insulines mangeables. On essaie d'instaurer la voie orale qu'on voit utilisable avec l'insuline. On avance. Non. Elles sont synthétisées par la post-hépophyse dans la circulation générale. Par l'hépophyse ? Là, elles sont libérées par la neuro-hépophyse. Elles sont synthétisées par les noyaux, par les séries hypothalamiques. Récoutez, la post-hépophyse, c'est un prolongement par l'hépophyse. Donc on dira qu'elles sont synthétisées par des neurones hypothalamiques sans qu'elles sont au niveau de la neuro-hépophyse libérées par la neuro-hépophyse dans la circulation générale pour aller dans les tissus périphériques dont le rein, l'utérus, le sénat, etc. D'accord ? D'accord ? Très bien. Allez, on avance. L'antihipophyse, elle regroupe la parse intermédia ou la parse distalise. Elle est composée de deux types cellulaires. Les cellules endocrines ou les cellules folliculocèles. Ce qui est important pour nous, c'est les cellules endocrines qui vont libérer des hormones. D'accord ? Les cellules endocrines elles sont riches en granules sécrétoires mais elles sont riches en molécules hormonales. Synthétisent les hormones antihypophyse représentées par l'AGH, l'ATSH, l'AFSH, la prolactine et l'ACTH. C'est fini. Maintenant, on est connu. On saute. D'accord ? Les 9 nouvelles hormones c'est la prolactine. Je vais vous parler d'autres cours et je vais vous parler de quand ? D'accord ? C'est les lactotropes qui vont synthétiser la prolactine. Voilà, je pense que qu'il y a une lactotrope pour la prolactine on est juste ma lactotrope parce qu'elle va favoriser la croissance des cellules qui s'intituisent le lait. Des canaux galactotrores. D'accord ? Les cellules folliculostélaires ou satellites elles sont dépourvues de granules hormonales, libèrent des cytokines et des neurovectites actions par un crime. Et donc les cellules folliculostélaires elles vont participer à la régulation et à la protection de la cellule de l'antihipophyse. D'accord ? Elles sécètent des cytokines et permettent la communication des cellules en traite. D'accord ? Mais elles ne sont pas, elles n'ont pas d'action hormonale. Elles ne libèrent pas les hormones antihipophyse. Le système porte-hypophyse ou son vrai nom c'est le système porte-hypothalamus-hypophyse Le système porte-hypothalamus-hypophyse c'est le système sanguin qui permet la communication de l'hypothalamus avec l'antihipophyse. La connexion de l'antihipophyse à l'hypothalamus est vasculaire comme je viens de le dire. Contrairement à la neuro-hypophyse qui communique avec l'hypothalamus à part des nerfs. On a l'hypothalamus mahal-antihipophyse mahal-antihipophyse qui communique sur l'hermette. Les réseaux capillaires primaires dans l'influen du bilan et secondaires dans l'antihipophyse je fasse donc un des deux types de réseaux capillaires le réseau capillaire primaire ou le réseau capillaire secondaire. C'est le cas de l'équilibre de l'hypothalamus anatomiquement. Le primaire ou le secondaire ? Le primaire. Le primaire est le équilibre de l'hypothalamus. Un réseau capillaire primaire ou un réseau capillaire secondaire. Il y a un chameau. Donc il faut l'hypothalamus qu'il y a un chameau. L'influen c'est la partie intermédiaire. Il faut l'hypothalamus et secondaire. Et les vingt portes hypophysiques forment le système porte-hypothalamus hypophysique organe de transmission du contrôle hypothalamique sur les fonctions de l'ondulaire. Regardez. S'il vous plaît. la première chose à faire dans ce schéma. Est-ce que vous êtes très bien ? L'orientation c'est quelle orientation ? Avant-arrière. C'est elle qui est importante. Avant-arrière ou l'antérieure ou l'antérieure. Très bien. Ouindjei avant ? N'aïgraton. Alors là c'est en avant. Alors là c'est en ? Avant-arrière. Très bien. Donc là c'est ici d'un moment qui a aidé. Oh, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. D'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon. C'est raté. Allez. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Voilà. Alors là c'est le monsieur avec le trupteur. Très bien. Donc regardez-moi bien avec les noyaux de l'hypothalamus les cellules nerveuses de l'hypothalamus hop il y aura un prolongement des cellules nerveuses. Quelle une partie de la cellule nerveuse il y a sur la vous voyez ? Quelle une partie est qui m'a l'hôp et qui m'a l'hôp et qui m'a l'hôp 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 c'est la neuro-hypophyse c'est la post-hypophyse c'est la sécurité de l'ocytocine ou de l'ADH la sécurité directement dans le sang périphérique il y a l'hôp la périphérie d'accord ? Alors que regardez où nous avons l'hôp le premier réseau capillaire le premier réseau capillaire le second réseau capillaire donc qu'est-ce qui va se passer ? j'ai une partie taléneurone j'ai une partie taléneurone un deux un l'ikhlas l'hôp une partie taléneurone vont se terminer ici qui l'hôp ils vont être en communication avec un système sangha où le système sangha c'est le premier réseau capillaire le premier réseau capillaire il y a une 20 portes hypophysa et la 20 portes hypophysa va me donner le second réseau capillaire des cellules nerveuses les cellules nerveuses vont créer une communication avec le premier réseau capillaire le premier réseau capillaire va créer une 20 portes hypophysa hypophysa va me créer un deuxième réseau capillaire le premier réseau capillaire j'ai flamme de bilan j'ai flatté j'ai le deuxième réseau capillaire j'ai derrière l'anti hypophysa les hormones hypophysiotropes qui sont la CRH la TRH la GNRH sont synthétisées ici sont libérées ici ils vont aller ici pour simuler les cellules de l'anti hypophyses l'anti hypophyses va synthétiser ses propres hormones la TSH la CTH d'accord la FSH la LH où elle va la libérer la libérer vers la circulation générale pour qu'il puisse aller dans les tissus périphériques est-ce que vous êtes d'accord donc j'ai une communication nerveuse entre la neuro hypophyses et le hypotanabuse et j'ai une communication vasculaire entre l'épotanabuse et l'anti-hypophyse il n'y a pas une communication avec l'anti ou l'ipo ben l'anti ou l'apos non ok vous faites le système non oui faire circulation sans mine c'est clair oui périphériques d'accord tout le monde est d'accord oui on essaie de clôturer le cours pour passer au troisième j'ai ma zannam il va régulation de l'axe hypothalamus hypophyse l'hypothalamus produit des hormones transportées et sécrétées au niveau de l'imminence médiane dont le système porte qui fait la liaison entre l'hypothalamus et l'hypophyse il va s'en laisser un schéma kif kif donc je pense que l'hypothalamus quand il émet des prolongements dans la post-hypophyse c'est pour sécréter l'ocytocine ou l'ADH d'accord l'ADH ou l'ocytocine il va s'en laisser les muscles d'accord l'anti-hypophyse elle va synthétiser les stimuli qui vont aller vers les glandes endocrines les glandes endocrines vont synthétiser les hormones d'accord bien l'admission régulation de l'axe la régulation de l'activité de l'axe hypothalamus hypophysaire est indispensable étant donné qu'elle repose sur une cascade d'activités s'amplifiant à chaque étage je viens de vous parler d'amplification la quantité d'hormones libérée par l'hypophyse elle est trop petite celle qui est libérée par l'hypophyse elle est un peu plus importante celle qui est libérée par la glande périphérique elle est beaucoup plus importante d'accord le freinage de l'axe hypothalamus hypophysaire est réalisé par l'augment de la glande de cible lorsqu'elle atteint des concentrations sériques critiques quand elle est critique maintenant elle a atteint un série il est en train de me parler de quoi très bien il est en train de me parler du feedback on dit une stimulation par l'hypopalamus l'hypopalamus va stimuler l'anté-hypophyse l'anté-hypophyse va stimuler les glandes périphériques les glandes périphériques vont stimuler vont synthétiser des hormones les hormones périphériques une fois élevées elles vont exercer un feedback négatif un feedback négatif via une boucle courte vers l'hypophyse où elle vient une courbe longue vers l'hypopalamus s'il vous plaît quand j'ai une une hypothyroïdie quand j'ai une atteinte une atteinte de la glande de thyroïde qui me donne une hypothyroïdie c'est une hypothyroïde primaire ou secondaire ? primaire elle est périphérique ou centrale ? très bien très bien elle est hyperthyroïde ou hypothyroïde ? hyper hyperthyroïde ? hyperthyroïde ? très rapidement s'il vous plaît s'il vous plaît quand j'ai une anomalie à l'intérieur de la tête quand j'ai une anomalie au niveau de l'hypophyse ou de l'hypophyse je l'appelle anomalie centrale quand j'ai une anomalie au niveau de la glande périphérique je parle d'une anomalie périphérique périphérique centrale périphérique centrale périphérique il ne faut pas mélanger la classification de centrale périphérique avec primaire secondaire donc quand je parle de la glande de l'hormone considérée quand je parle d'hormone thyroïdienne quand je parle d'hormone de cortisol quand je parle d'oestrogène d'accord ? je suis en train de parler de l'hormone qui est libérée par la glande périphérique si c'est la glande elle-même la glande qui libère directement l'hormone qui est atteinte je parle d'anomalie primaire mais t'as une hypothyroïdie par atteinte de la glande thyroïde c'est une hypothyroïdie primaire si c'est une glande autre qui est atteinte je parle d'une anomalie secondaire si c'est une anomalie encore plus loin je parle d'une anomalie tertiaire si j'ai une hypothyroïdie par atteinte de la glande thyroïde c'est une hypothyroïdie primaire si j'ai une hypothyroïde par atteinte de l'anté-hypophyse, c'est une hypothyroïdie secondaire. Si j'ai une hypothyroïdie par atteinte de l'hypothalamus, qui n'avait pas un secrétaire à ses ETHRH, c'est une hypothyroïdie tertiaire. Si j'ai une hyperthyroïdie par atteinte de la grande thyroïde, c'est une hyperthyroïdie primaire. Si j'ai une hyperthyroïdie par atteinte de l'anté-hypophyse, c'est une hyperthyroïdie secondaire. Si j'ai une hyperthyroïdie par atteinte de l'hypothalamus, c'est une hyperthyroïdie tertiaire. Très bien. Dans l'hyperthyroïdie primaire, puisque c'est une hyperthyroïdie par la tête de la thyroïde elle-même. Le feedback, comment il va être ? Il va être négatif, c'est-à-dire que la glande thyroïde va inhiber l'hypophyse et j'aurai une augmentation des hormones thyroïdiennes avec une baisse de la TSH. La TSH c'est la thyriotrope, c'est l'augment thyriotrope, c'est la simuline qui est censée simuler la glande thyroïde. Donc j'aurai une hyperthyroïdie hypothyriotrope. Hypophyriotrope. Hypophyriotrope par l'exercice du feedback négatif. Très bien, ça va confirmer. Attention au lexique, il faut le maîtriser. Donc, primaire, secondaire, tertiaire, centrale, périphérique, hypercortico-théreo, ce que vous voulez, hypercortico-thrope, hypocortico-thrope. Très bien, très bien. L'hormone de la glande de cible par être contre un négatif inhibe la sécrétion de l'hormone antihypophyseuse responsable de sa sécrétion soit directement en agissant sur l'antéhypophyse. C'est le cycle boucle courte. Indirectement, en agissant sur la sécrétion de l'hormone hypothalamique. C'est une bonne langue. Très bien, très bien. Lorsque c'est l'hormone antihypophyse qui exerce un rétrocontrôle sur l'hypophyse, on parle de boucle courte. C'est une deuxième courbe courte. C'est l'hormone antihypophyse. C'est l'hormone antihypophyse. Finalement, vous avez raison. Vous avez raison dans le fait que j'ai tort. Mettons que dans le fait que vous avez raison. D'accord ? Donc, il y a un hypothalamus et pour ma fille. Ah oui, très bien. Vous avez plus de sécrétion. Ah oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, regardez. Quand c'est l'hormone, c'est la grande périphérique qui inhibe l'antéhypophyse. On parle de boucle ? Oui. Quand c'est la grande périphérie qui inhibe l'hypophyse, on parle de boucle ? Non. Oui, il nous a parlé d'une autre boucle courte. Quand c'est l'antéhypophyse qui inhibe l'hypophyse. C'est aussi une boucle courte. D'accord ? Vous avez un peu de l'hormone. Vous avez un peu de l'hormone. Vous avez un peu de l'hormone. L'hormone. Selon. Très bien. Je vous invite à un moment de secondaire. Vous avez un moment de secondaire. Très bien. Vous avez plus de... Je vous invite à un moment de secondaire. Bah, car... Oui. S'il vous plaît. Quand j'ai un rendez-vous antéhypophyse, j'ai une tumeur qui est le cerveau qui sécrète de l'ACTH. Allez, je vais vous cartonner. Je vais vous parler d'un petit détail très important. Il y a huit fermes. Allez. Parce que vous en avez plus souvent. J'ai un adhéron. Une tumeur. L'hypophyse qui sécrète de l'ACTH. L'ACTH. Oui. Oui. Je vais vous parler de l'ACTH. Qu'est-ce que c'est le résultat ? Il y a une tumeur dans le cerveau qui s'est-ce qu'il y a beaucoup de l'ACTH. Qu'est-ce que c'est le résultat ? C'est le résultat de l'ACTH. 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 Très bien. C'est le résultat de l'ACTH. C'est le résultat de l'ACTH. C'est le résultat de l'ACTH. Il est central. Très bien. Il est hypercortico-trope. Hypercortico-trope. Puisque l'ACTH n'est pas le résultat. C'est le résultat de l'ACTH, c'est le résultat de l'ACTH, c'est un rétro-contrôle négatif. L'hypothalamus va être inhibé. Donc, sauf un ... L'hyper cortisol. L'hyper cortisol. C'est trop oublant. C'est trop oublant. Il a une mots. Il faut savoir. Il doit connaître ce qu'il y a du leupilo. Le pour ne plus. Il doit connaître. Alors le corps c'est trop oublant. Tu fais cette anomale c'est trop oublant. C'est le leupilo. Qui est le cortisol. C'est le corps. Il y a lui. On dit que le cortisol parle, l'hypercortécisme parle, on parle de syndrome de Cushing, on parle de syndrome de Cushing. Les endocrinologues se manifestent cliniquement par le syndrome de Cushing, on parle de Cushing, on parle de Cushing, on parle de l'hypercortisolisme, On parle de Cushing, on parle de Cushing et on parle de Cushing, on parle de Cushing et on parle de Cushing. C'est une des manifestations de l'hypercortisole. Il y a un des moyens de doser le cortisol. Le meilleur moyen c'est le doser le cortisol libre urinaire. Ou alors la cortisolémie aminouie, qu'aine de doser. Il n'a pas le doser. Nous voyons qu'il a un syndrome de Cushing. Il a un syndrome de Cushing. Ça veut dire que vous êtes endocrinolique. Il n'a pas le doser. Il faut apprendre à raisonner. Donc il n'a pas le doser par la gauche. Très bien. Est-ce qu'il est ACTH dépendant ou ACTH indépendant ? Très bien. Il n'y a qu'un ACTH indépendant. Je m'en fasse à l'anmarie. Il arrive là ? Très bien. La cortisolémale. Donc il y a un syndrome de Cushing. La cortisolémale. La cortisolémale. La cortisolémale. Il n'y a qu'un ACTH dépendant. Il n'y a qu'un ACTH dépendant. Il n'y a qu'un ACTH. Les ACTH dépendants n'ont qu'une deux majeure partie. Soit l'ACTH est synthétisé. Ou il est synthétisé naturellement. C'est-à-dire par l'hypophyse. Alors la cortisolémale c'est un ordinateur. Hypophyseur. Soit c'est un syndrome paranioplasique. Il y a des cancers. Les cancers où les cellules néoplasiques commencent à synthétiser des protéines ACTH-like. Le cancer du poumon. Si le tumeur a une biosécrité pour l'ACTH. On appelle ça un effet paranioplasique. C'est quoi un effet paranioplasique ? C'est un effet qui exerce une tumeur de loin. La tumeur c'est un ensemble de cellules qui ont perdu tout contrôle. Donc ils agissent librement. Ils libèrent des autres mondes. Et puis il y a certains cancers qui ont des effets paranioplasiques. Donc derrière, il y a un cancer. Il y a des cancers qui ont des effets paranioplasiques. Il va donner des effets par l'ACTH. Donc les hypercorticismes. Les ACTH indépendants, c'est les postures urénariennes. Les ACTH dépendants qui sont résoutes. Les causes hypophysiques ou les causes paranioplasiques. Ce sont les causes hypophysiques. Les gens, nous n'ont pas pensé sur la maladie de Kouching. C'est la maladie de Kouching. Quelle est la différence entre le syndrome de Kouching ou la maladie de Kouching ? Le syndrome de Kouching c'est un hypercortisisme. La monadie de coaching, c'est un hypercortécisme qui est dû à un adénome hypophysique. Ou là, trop le dos, c'est un hypercortécisme secondaire, central, hypercortico-trope. D'accord? Donc, un syndrome de coaching qui est dû à un adénome au niveau de l'hypophyse, on l'appelle maladie de coaching. Je vois une différence entre les maladies, les syndromes ou les phénomènes qui portent le même nom. Qui ont le syndrome de coaching ou la maladie de coaching. Je suis kiff-kiff. Le syndrome de coaching, c'est l'hypercortécisme. La maladie de coaching, c'est un hypercortécisme qui est dû à un adénome antihypophyse. Y'aak? D'ailleurs, c'est quoi la différence entre le phénomène de Raynaud, le syndrome de Raynaud ou la maladie de Raynaud? Dar. Dar. C'est bien. Très bien. Mbada vous allez m'expliquer. T'es un autre. Le chémie acide-base. Oui. C'est bien. L'acide. Mbada mille a l'aïrhech. Vous, vous allez nous dire pourquoi. Y'aak? Pour l'instant, Dar, cherchez-moi ce qu'en a une différence entre la maladie de Raynaud, le syndrome de Raynaud, C'est le phénomène de l'éducation. C'est un peu de science. Nous n'avons pas de la vie. C'est vrai. Ça nous a fait des gens dans la vie de personne. Oui, on fait ça. Oui, ok. Comment ça se passe ? Comment ça se passe ? On peut avoir la vie. 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 Oui, on peut avoir la vie. On ne peut pas faire de mal à personne. On ne contrôle pas aussi, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. C'est pas le plus télégal. Il ne peut pas être le plus télégal. C'est le plus télégal. Non, ce n'est pas le plus télégal. On va en parler, c'est le point numéro deux. Il faut que vous expliquez. Je ne sais pas si ça devrait être le plus télégal. C'est vrai que c'est vous, vous avez raison. Les plus connus sont des expériences qui ont été réalisées au cours de la deuxième guerre mondiale. Par les Maassi. Je crois que son expérience est arrivée en résultat et puis il n'a plus de résultat. C'est surtout, non, c'est pas ça. C'est surtout, c'est surtout une mécanique analytique. La médecine spéciale. Donc une mécanique analytique, on se croit capable de tout faire. C'est important pour nous. C'est important pour nous. C'est ce qu'on a fait sur l'hormonologie, quand on dose les hormones de la diarrhée ou le CRH. Et je vais te dire pourquoi le stress donne de la diarrhée. Moi je vais te dire finalement que c'est des sécrétions entre la CRH ou le cortisone. Qui donne cette diarrhée. Je vais te dire pourquoi je vais te dire qu'il est hospitalisé par les patients, comme vous avez la diarrhée, et dans la CRH, et je vais te dire que je vais te dire que c'est des variantes hormonales. Et je vais te dire que je vais te dire que je vais te dire que c'est un cancer. D'accord. Ou est-ce que c'est ça ? Ou je ne sais pas si c'est ça là-bas. Mais on a dit, eh, qu'est-ce que c'est ça ? Attention, on a dit qu'il n'existe pas. Parce que l'éthique n'existait pas. D'accord ? Attention. Pendant qu'on t'ouvre de l'humour, c'est... Enfin, c'est parce que... C'est parce qu'on a dit qu'il n'existe pas. D'accord ? Il est décédé, je rigole. Je suis très attention. Tu n'as pas dit qu'il n'existe pas. 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 D'accord ? C'est des situations où même que tu n'existe pas. L'année dernière, il y a un patient qui doit être amputé. Je cherche qu'il n'existe pas. D'accord ? Ou le résident, il est programmé pour 2 mains. Il est programmé pour 2 mains. Il est très clair qu'il n'existe pas. Où est-ce qu'on dit ? Il est très clair. C'est une amputation d'urgence. Il est très clair. Déjà, le fait que il n'existe pas. Il est temps à faire ou il n'existe pas. Il y a des situations. Elle est à cause. Oui. C'est une étatacapie très importante. Oui, j'en connais. Je ne dis pas ça. C'est un problème. Oui, j'en connais. Mais j'en connais ? Où est-ce que tu as pensé ça ? On parle déjà. Il me semble bien qu'il n'existe pas. C'est ce qu'il faut faire. La régulation de l'activité de l'axe hypothalamo-hypophyse est indispensable étant donné qu'elle repose sur une cascade d'activités simplifiant à chaque étage. Il y a un phénomène d'amplification entre l'hypophyse et l'hypophyse et la glande périphérique. Le freinage de l'axe hypothalamo-hypophyse est réalisé par l'hormone de la glande de cible lorsqu'elle atteint des suèdes critiques. On parle de feedback. L'hormone de la glande de cible par rétro contrôle négatif inhibe la sécrétion de l'hormone anti-hypophyse responsable de sa sécrétion, soit directement, c'est la boucle courte, soit indirectement, c'est la boucle longue. On a parlé de tout ça. Lorsque c'est l'hormone anti-hypophyse qui exerce un rétro contrôle, c'est aussi une boucle courte. On a qu'il y a deux types de boucles courtes. Soit la boucle courte béni-hypophyse ou l'hypophyse ou les béni-hypophyse ou la glande périphérique. Le rétro contrôle existe pour tous les axes hypothalamo-hypophyseurs, à une exception. Sauf pour les androgènes surrénaliens qui n'exercent pas d'effet sur l'ACTH, s'il vous plaît. Les androgènes, c'est les hormones sexuelles, les androgènes, la testostérone. Elles sont synthétisées principalement par les testicules, normalement. La forme active, elle est synthétisée par les testicules. Les androgènes, c'est les hormones sexuelles mâles. Mais ça, il faut savoir que la glande surrénale, au niveau de sa couche réticulée, la surrénale fait trois couches réticulées, globalement, elle est fasciculée. La couche réticulée, elle synthétise les androgènes. Elle synthétise de la testostérone. Et bien, on vous pose cette fameuse question. Est-ce que la testostérone est synthétisée chez la femme ? Oui, par la surrénale. La surrénale, la femme, elle synthétise de la testostérone. Une petite quantité. Est-ce que vous êtes par contre ? Oui. Très bien. Elle est médiée par quoi, la testostérone ? La testostérone surrénale, elle n'est pas contrôlée par l'axe GnRH, FSH, testostérone. Elle est contrôlée par l'axe GnRH, ACTH surrénale. Parce que l'ACTH, elle est corticotrope. Je suis en train de parler de la testostérone. Mais chez la testostérone des grenades, la testostérone des surrénales. Donc la testostérone des surrénales, elle est activée par l'ACTH. La testostérone inhibe la LH, FSH. La testostérone exerce son feedback négatif sur la FSH et la LH. Elle ne l'exerce pas sur l'ACTH. L'APH, c'est un... c'est un peu... C'est un peu un cas particulier. C'est une exception. D'accord ? Est-ce que vous pouvez me tourner ? La surrénale, c'est qu'elle a dit ? Les hormones sexuelles. Ça a des hormones sexuelles, mais il y a un feedback négatif sur l'ACTH. Parce que l'ACTH, le but est taha. Ce n'est pas les hormones sexuelles. Le but est taha, c'est les hormones surrénaliennes. Parce que les hormones sexuelles, l'effet taha principal, il n'est pas réalisé par la sécrétion surrénalienne. Il est réalisé par la sécrétion gonadique. D'ailleurs, la testostérone. Qu'est-ce que c'est le fait entre les femmes et les femmes ? C'est une raison. FLEUTO, tu as la testostérone. Très bien, FLEUTO. Il y a une autre chose qui est très importante. La femme a la testostérone. C'est pourquoi la femme a la testostérone ? Parce que la femme, puisqu'elle n'a des testicules, elle a la capacité de transformer la testostérone en déhydrotestostérone. La femme ne possède pas la déhydrotestostérone. C'est la déhydrotestostérone qui exerce la majeure partie endogénique entre l'homme. Puisque la femme a la déhydrotestostérone, la testostérone est très peu efficace. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord ? La mère, c'est juste. Ou la mère, c'est juste. Même les hommes, quand je suis ostélogène. C'est vrai. Est-ce que je vais vous montrer à l'exception ? L'exception, elle dit que les hormones sexuelles synthétisées par la surrénale n'exercent pas de feedback négatif sur la CTH. Elles vont exercer un feedback négatif sur la FSHLH. D'accord ? Très bien. Quand la ménopause, puisqu'il n'y a plus d'oestrogène, la quantité d'oestrogène devient très 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 basse, elle a de la testostérone, elle commence à faire parler d'elle, une de la femme. La ménopause, elle tourne chez les moustaches. D'accord ? Parce qu'elle a de chez le testostérone. Elle commence à avoir des effets endogéniques. D'accord ? Elle commence à avoir des effets endogéniques. Très bien. Rende la femme, oui. Même rende l'homme. Il ne va pas exercer de feedback négatif sur la FSHLH. D'accord ? À part, on rende qu'une des exceptions. Elle a écouté comme des caractères sexueux secondaires. Qu'une des exceptions rende la femme où on parle d'hyperandrogénémie. Où la femme, les hormones sexuelles mâles n'ont pas le moindre. Qu'est-ce que le testostérone a des actifs sur la FSHLH ? D'hydrotestostérone, oui. Parce que la quantité de testostérone, elle est très basse. Justement, dans certaines situations où la femme, une tournée de sécurité, elle observe les hormones sexuelles mâles, même chez la DHT, même chez la déhydrotestostérone, la DHEA, la testostérone, où elle est très basse. On peut avoir des manifestations phénotypiques mâles, qui ont le fameux SOPK, la maladie endocrinologique la plus fréquente à la femme. C'est le syndrome des ovaires micropolykistiques. C'est vrai ? C'est trop fréquent. Statistiquement, c'est très 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 fréquent. D'accord ? Elle se manifeste principalement ? Oui ? Vous avez une question ? Oui ? C'est le genre de testostérone sécreté par la surrémonia. D'accord. Elle les implique pas sur... Non. La CTH, non ? Non, la CTH. Sur la CTH, oui. C'est la quantité très 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 importante par rapport à celle sécrétée par la testostérone, par le dyslégule. Oui. Voilà. Vous avez compris. D'accord. Donc le SOPK, oui, il se manifeste cliniquement par des spagnols ménorés. Un retard d'erreur. Un retard d'erreur. C'est la manifestation la plus très grande. Mais qu'il y a d'autres manifestations. Il y a quand même des manifestations, on parle de SOPK. Donc, le khoula saline khurdouineha, comme après chaque fois que je fais ce cours, qu'il y a un retard des règles. Malheureusement, les gynécologues, ils observent la progestérone pour essayer de retrouver ainsi qu'un menstrual normal. Il ne faut pas faire ça. Quand il y a un retard des règles, il s'est faux de donner de la progestérone sans chercher la cause des espagnols ménorés. Quand il y a un trouble des règles, il faut chercher la cause et la traiter. D'accord ? Je ne sais pas les règles, parce que c'est un traitement symptomatique juste pour que la fille, elle se sente bien dans sa tête. C'est un traitement symptomatique. C'est un traitement symptomatique. C'est une solution ? C'est un traitement symptomatique. C'est une maladie. C'est une régle hygiénodététique, sport, elle évite l'obésité et elle retrouve son équilibre avec elle-même. Si j'étais un gynique ou un endocrine, je n'ai jamais mis les oestroprogestatifs, je n'ai jamais mis la pilule où ils ont l'asopéca. Voilà. Parce que ce n'est pas un traitement éthiologique. Ce n'est pas un traitement éthiologique. Ça ne traite pas la cause. Ça ne traite pas la cause. Ça ne traite pas encore la cause. Donc on dit qu'il y a le temps qu'il y a un débat sur l'asopéca. Même à l'heureusement, si vous avez des questions, vous pouvez venir me les poser. Je vais vous expliquer qu'il fiche la physiopathologie, qu'il fiche le traitement qui en écoule. Il n'y a pas de traitement spécifique pour l'instant. Il n'y a pas de traitement éthiologique pour l'asopéca. On est en train d'essayer de faire des essais thérapeutiques. Quand il y a un 35, quand il y a un 35, quand il y a un 35, quand il y a des oestroprogestatifs, les oestroprogestatifs, les oestroprogestatifs, les oestroprogestatifs, c'est de retrouver le cycle. Il n'y a donc aucun traitement éthiologique. D'accord ? Le but d'Aham, c'est de retrouver le cycle menstruel. Tu m'as dit, c'est que les oeuvres, mais il n'y a pas de traitement. 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 S'il vous plaît. Bon, le petit détail, avant de passer le 4, c'est qu'il ne faut pas donner des oestroprogestatifs. Les oestroprogestatifs, c'est un traitement purement symptomatique qui ne régle pas le problème, qui ne fait que retrouver les règles de la vie. En contrepartie, les oestroprogestatifs ont beaucoup, 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 beaucoup d'effets secondaires. D'effets sur l'humeur, c'est le plus important. D'accord ? Une femme qui prend des oestroprogestatifs elle a son humeur très perturbée. Donc je ne vois pas pourquoi j'ai fait souffrir ma femme pour rien. D'accord ? Le risque thromborhombolique, le risque de thrombose, veineuse, il est assez important. D'accord ? Donc, d'ailleurs, les femmes qui ont des antécédents vaccins thromborhomboliques, personnelle, la femme et non, ça constitue une contre-indication formelle à l'estroprogestatif. Un étrange est l'estroprogestatif. Malheureusement, tous les gynécologues ne pensent pas cette question. Est-ce qu'un des antécédents thromborhomboliques ? Et les gens en meurent ? Je ne sais pas, c'est une antécédents qui est thrombose. C'est grave. D'accord ? Bon, bon. Bon, qu'on parlera de ce ASOPK ? Que ce soit je t'ai dit à la mêlure. L'essentiel, ce qu'il faut regarder, c'est que c'est une hyper-ambrogénémie. La physiopathologie, elle commence au niveau de la vie fœtale. Le résultat, c'est une hyper-FSHémie, qui ne fait pas, qui n'arrive pas à faire maturer un follicule. Il n'y a pas de follicule dominant. Il y a une maturation concomitante de tous les follicules, d'une grosse partie des follicules. Le résultat est un blocage, qui est une enovulation. Pas d'ovulation, pas de cycle, pas de cycle, pas de menstruation, avec un des risques qui ont découvert de l'hyper-androgénémie, qui est clinique et biologique en même temps. Allez, on a plus. Donc, c'est un exemple d'axe. Voilà. Un axe hypothalamus, hypophyse, au monde périphérique. Disséminant les axes tawarnas, des axes anatomiques, on a tout vu. Parce que vous êtes devenus des endocrinologues qui trouvent la salle de la classe tout le monde. Ça va ? Est-ce que vous avez senti que vous avez appris de nouvelles choses ? C'est très bien. C'est plus important. Voilà. On a dit qu'on a mis les axes chapeines. On a dit qu'on a mis les axes tawarnas, feedbacks négatifs, petites boucles, grosses boucles, corticotropes, tiriotropes. Ah, vous maîtrisez tout ça. Vous maîtrisez. Chez tawarnas, uzoon connencerz peut partners car c'est plus strong d'ar что c'est plus simple. C'est le point C'est lakse prolactine qu'il est important pour toutes et que est stimm��� par la TRH. La TRH qui noussa sevent смог par la Chose- nick Tiriotrop. Mon pokémon 13 00,8, le TRH se consomme les gluccriptions H La tâche est la prolactine. La prolactine est le spécifique. Pourquoi ? Parce qu'elle est synthétisée par l'anti-hypophysie. Et elle va aller directement au niveau de l'orban. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? La prolactine. Surté à l'hypophysie. Normalement, l'anti-hypophysie est un grand. Non, c'est un grand. C'est un grand. C'est un grand effecteur. C'est un grand. La prolactine est un grand. Non, 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 non. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Parce que la prolactine est un grand. Mais il n'y a pas de synthèse dans l'anti-hypophysie. C'est pire dans l'hypophysie. C'est très pire ce qu'elle dit. La prolactine est un grand. Il y a une seule synthèse. Elle est synthétisée au niveau de l'hypothalabuse. Et elle est très pire dans l'hypophysie. Il y a une def breakfastune. Four, deux. La prolactine est synthétisée par l'hypothalabuse. Le second, la prolactine 1973. Ce qui nous vale a une synthèse pour l'ipophysie. ET. Il y a une deuxième. On a trois. Il y augi EP. Il y a un病ectine l'hypophysie. Il y a un cochon orthopo. Il y a un SH. Il y a un病ectine l'hypophysie. Il y a un def family animal. Il y a un physio ? On a trois. Il y a des periods. Il y a une épophysie. Il y a un retirementでは Upper,第 1. Très bien. Voyez qu'il te déroule à quel est ce que tu as dit, tu n'as pas dit que tu fermes. C'est un petit bout 20. On a terminé ce cours.